Hey yo, what's up tout le monde ? C'est Smartboy ! On se retrouve donc aujourd'hui pour une Poké Reception et pas des moindres puisque c'est une Poké Reception 100% Wizards 100% Holographic Wizards Il y a à peu près, je vais vous montrer, il y a un énorme tas de cartes Voilà, donc il y a à peu près 70-75 cartes à peu près et il y a de très très grosses cartes surtout deux en particulier, donc restez bien jusqu'à la fin puisque du coup je les ai classées par série et elles seront là à la fin ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'il peut y avoir Avant toute chose, je voulais vous remercier pour la vidéo réception PCA puisque vous l'avez massivement regardée comme chaque vidéo PCA je vous la mettrai à la fin pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la voir mais voilà, vous savez que c'est toujours des réceptions que j'adore vous tourner c'est toujours des vidéos que je prends énormément de plaisir à faire je prends du plaisir à faire toutes les vidéos que je propose sur la chaîne mais les réceptions PCA sont toutes particulières je suis très agité lors de ces réceptions parce que je suis vraiment comme un gosse j'ai l'impression de sortir les cartes moi-même de booster alors qu'au final elles reviennent juste certifiées donc voilà, allez du coup on va commencer je vais vous les montrer une par une donc d'abord on a un peu de japonais donc j'ai récupéré, c'était compris dans le lot alors tout ce que vous allez voir dans cette vidéo la grande majorité sera disponible à l'échange ou à la vente puisque j'ai déjà quasiment toutes les cartes donc du coup tout sera quasiment disponible à l'échange ou à la vente je préfère l'échange pour compléter mes collections puisqu'il me manque, je suis bientôt à la fin du bloc wizard donc il me manque quelques cartes donc voilà, s'il y a des cartes qui vous plaisent n'hésitez pas à me contacter j'essaierai d'être précis sur les états donc on commence allez donc on a un arc anin de Jim je sais pas, je crois que c'est Jim Challenge cette carte je sais jamais les séries il y a leur en japonais Jim, c'est, ouais, il n'y a pas précisé bon ok, et bien du coup voilà un magnifique arc anin que je trouve magnifique donc cette carte est neuve les cartes Jab que je vais vous montrer sont neuves derrière on a un magnifique Cabutops de Neo Discovery donc en holographique voilà, on a ensuite un Cad Oiseau de Neo Révélation cette fois-ci donc voilà, écoutez, une carte tout à fait sympa je ferai une pokéanalyse très prochainement sur les avantages et les inconvénients à collectionner le japonais voilà, donc j'espère que ça vous plaira ça devrait arriver je pense fin du mois de novembre maximum début décembre voilà un Porygon 2 de Neo Révélation également voilà, donc pareil, la carte est neuve un Hippo Roi de Neo Genesis donc de Ken Sugimori voilà, pareil, la carte est neuve également un Loclas de Fossil donc là la carte est proche du neuf excellente étape parce qu'il y a une petite micro-réhure ici donc voilà donc carte de la série Fossil troisième série du Block Wizard je vous le rappelle un Tentacruel donc pareil de la série Jim je ne sais plus je crois que c'est Jim Heroes pour cette carte mais je ne suis absolument pas certain du tout de ce que j'avance voilà et enfin il me semble ouais, voilà ça c'est la dernière carte japonais un Rafflesia Holo donc de Jim voilà et pareil celle-ci je crois que c'est Jim Challenge mais je ne suis pas sûr je ne suis absolument pas sûr ouais, bon ben voilà ok allez, et bien on poursuit avec quelques petites promos Wizards donc on a un Mewtwo qui a été il me semble distribué à l'occasion d'un film ou de la sortie en DVD du premier film je ne sais plus voilà carte qui n'est pas dégueulasse ce qui n'est pas non plus l'illustration que je préfère de Mewtwo je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais il a pris un coup de vieux sur cette carte le Mewtwo voilà donc c'est la 14 dans le rang des promos un Pikachu Surfer alors celle-ci elle a bien morflé donc c'est une promo celle-ci elle a vraiment bien dérouillé voilà elle a subi le poids des années massivement ensuite un Mew promo alors celle-ci enfin un Mew antique pardon alors celle-ci je pense que je vais la garder je vais peut-être l'envoyer chez PCA il faut vraiment que je la scrute pour voir si elle est si elle est potentiellement certifiable avec une bonne note donc voilà et potentiellement je la garderai celle-ci voilà ensuite on a un Pikachu édition 1 alors deux jingles mais en fait elle est estampillée d'un petit W et il me semble alors je ne suis vraiment pas certain mais il me semble qu'en fait c'est sorti à l'occasion d'une série en fait j'en sais rien non j'allais vous dire c'est sorti à l'occasion d'une série où il y a eu plein de Pikachu de tous les pays mais en fait absolument pas je ne pense pas du tout que ce soit ça non je ne sais pas aller W alors est-ce que c'est World je ne sais absolument pas la rareté de cette carte je ne sais absolument pas ce que ce petit W veut dire donc si vous le savez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sinon je dirais fouiller de mon côté donc la carte est quasi neuve proche du neuf en tout cas et enfin ouais c'est ça la dernière carte c'est un Miaouus promo donc la dixième promo et c'est une promo Game Boy voilà donc celle-ci je pense aussi que je vais la garder à quoi que je crois que je l'ai déjà en fait non je crois que je l'ai déjà dans ma collection je ne me souviens plus il faut que je fasse un tri au niveau des promos je ne sais plus trop ce que j'ai tac voilà allez ensuite on passe sur du set de base alors on a le élector du set de base qui celui-ci a également bien morflé je pense qu'il a dû être rappé sur du goudron tellement il est défoncé alors c'est la carte qui est celle qui est en plus mauvais état de toute cette réception bon en même temps c'est difficile de faire en plus mauvais état après là c'est au chalumeau parce que franchement elle est tellement dérouillée cette carte que voilà ensuite au niveau du set de base on a un Mewtwo donc édition 2 cette carte là est en excellent état voici on a un Mewtwo édition 1 qui est en état bon correct bon la face est plutôt correct mais le dos a un peu vécu puis vous voyez qu'il y a quelques petites décolorations voilà mais c'est un Mewtwo édition 1 du set de base et voilà ça reste une très jolie carte carte de Ken Sugimori ensuite on poursuit sur le set de base on a un Fenard édition 2 on en a un deuxième les deux sont en état bon très bon voilà celui-ci est un peu moins en un peu moins bon état que le premier mais voilà ça reste un état tout à fait acceptable ensuite on a un Macogneur qui est en état voilà correct voilà sans plus quelques voilà bien abîmés quand même mais voilà donc édition 1 je vous rappelle que cette carte n'existe qu'en édition 1 puisqu'elle était dans le premier deck en fait le deck le premier deck Pokémon qui est sorti et donc du coup elle était disponible dans le deck elle n'est pas disponible dans les les boosters set de base c'est à dire que encore si demain vous ouvrez un display set de base je vous souhaite enfin je vous souhaite de pouvoir le faire vous ne pourrez pas obtenir cette carte cette carte là ne s'obtenait que dans les decks voilà ensuite un Leviator édition 2 donc celui-ci est en état faites voir que je ne vous spoil pas la suite voilà celui-ci est en état vraiment excellent plus plus il y a quelques petits points blancs vous pouvez le voir mais la carte est très propre en tout cas la face est quasi neuve il n'y a pas ou très très peu de micro rayures sur l'holographisme voilà du coup on a son cousin pour ne pas dire son frère mais en édition 1 cette fois-ci alors celle-ci est un peu plus abîmée mais elle reste dans un état dans un état voilà très bon bon très bon sur le verso et plutôt excellent plutôt excellent sur le recto voilà ensuite un petit mélo fait en édition 2 alors pareil cette carte elle est en état proche du 9 excellent plus plus proche du 9 voilà on a quelques petits points blancs quelques petits bords blancs mais sinon la carte est vraiment très très propre voilà un levé nard en état excellent très bon excellent voilà donc carte de Katsugemori tout ça c'est des cartes du 7 de base un taignon qui est une carte très commune le taignon est avec le macogneur peut-être les deux cartes les plus faciles à trouver du 7 de base voilà ensuite là nous passons sur jungle donc nous avons un insécateur donc j'en profite voilà je sais qu'il va regarder cette vidéo je profite pour faire un coucou à Raphaël son profil c'est 11 sécateur quelque chose il me semble parce qu'en fait j'ai bon vous avez sûrement vu ma vidéo PCA pour ceux qui ne l'ont pas vu encore une fois je vous la mettrai ici et puis je vous la mettrai aussi à la fin j'ai reçu un insécateur PCA 10 voilà je vais vous spoiler qu'une seule carte j'avais envoyé un insécateur donc holo édition 2 de jungle et elle est revenue PCA 10 donc j'étais très content et je sais que c'est le pokémon préféré donc de Raffi et j'ai oublié voilà donc il m'a fait la petite réflexion j'ai oublié de lui faire un petit coucou dans la vidéo PCA donc voilà Raphaël je te fais un petit coucou dans cette vidéo parce que je sais qu'un insécateur est son pokémon préféré voilà les parenthèses refermées on poursuit avec un aquali de jungle qui est pareil dans un état excellent il y a des micro rayures sur l'holographisme mais au niveau du verso la carte est très propre voilà on enchaîne avec un Rafflesia donc pareil de la série jungle ensuite un gros doudou de la série jungle je passe assez vite sur ces cartes parce que bon d'une part peut-être que certains vous les connaissez et ceux qui les connaissent pas je ferai ça va venir très rapidement en fait j'ai plein d'idées pour la chaîne il faut juste que je trouve le temps de vous tourner les vidéos il faut que je trouve le temps de le faire et de le faire proprement c'est-à-dire pas le faire ça à l'arrache je vais vous faire les présentations de série donc voilà vu que je suis bientôt à la fin de Wizards je vais vous faire les présentations de série je vais vous tourner ça assez rapidement je vais vous faire des petites vidéos tranquilles pour ceux qui connaissent pas très bien le blog Wizards je vous ferai des petites présentations de série donc un gros doudou édition 2 un gros doudou édition 1 donc les deux sont en état bon très bon gros doudou celle-ci a un peu vécu donc voilà elle est un peu abîmée ici mais sinon voilà plutôt correct bon comme état ensuite un kangourex alors j'ai une petite anecdote à vous raconter sur ce kangourex là enfin c'est pas vraiment une anecdote c'est plutôt une remarque je sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais parlé de Osley voilà Osley qui est en fait un bébé kangourex qui a été bah qui a été pas abandonné mais laissé seul à la suite du décès de sa mère en fait voilà donc dans Pokémon vous savez qu'il n'y a pas que des il n'y a pas que des trucs très rigolos et l'histoire de Osley voilà fait partie des choses un peu moins drôles de Pokémon et en fait c'est ce petit bébé là et en fait il a le Osley le crâne de sa mère attendez est-ce que je l'ai ici la carte Osley faites voir si je l'ai dans dans ce petit tas qui traîne à côté là que je puisse vous montrer l'illustration de toute façon vous connaissez illustration Osley mais non je n'ai pas l'impression que je l'ai ici qui traîne non malheureusement zut bon tant pis c'est pas grave donc je n'ai pas la carte à proximité est-ce que je l'ai ici parce que hop là que je ne fasse pas tomber la caméra je sais que non ça c'est SL2 bon il n'y aura pas non plus bon peu importe écoutez c'est pas grave je ne vais pas voilà je ne vais pas faire durer la vidéo trop 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 longtemps je vous ai spoilé la carte derrière bref donc du coup voilà je vous avais expliqué que Osley était un bébé kangourex qui avait été laissé par sa mère parce qu'elle avait été tuée légende qui a été confirmée par Mitsui Rorita il n'y a pas si longtemps que ça et en fait le crâne en os de l'oslet ce serait le crâne de sa mère et en fait regardez Pokémon maternelle vous voyez donc on a vraiment ce lien encore plus prononcé entre la mère et son enfant qui voilà qui vient un peu enchérir à nouveau la légende que je viens de vous raconter voilà c'était la petite anecdote bon ça a pris un peu trop de temps mais voilà en tout cas je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'il y avait marqué Pokémon maternelle donc voilà je trouve que ça rajoute encore un peu plus d'éléments voilà à la légende que je viens de vous raconter allez on poursuit avec un Monsieur Mime édition 2 de Jungle donc carte qui est en état plutôt excellent excellent proche du 9 également ensuite son frangin en édition 1 donc celle-ci par contre qui est un peu ramassée vous voyez je vous montre il y a quelques vilaines pliures rien de bien méchant méchant mais voilà quand même pour ceux qui recherchent que des cartes neuves bon après c'est pas le même tarif évidemment mais voilà en tout cas pour ceux qui recherchent des cartes neuves cette carte ne vous intéressera pas je suppose ensuite un Pyroli en édition 2 de Jungle alors pareil cette carte elle est dans un état proche du 9 voilà il y a quelques petits points encore surtout ici vous voyez il y a quelques petits points blancs mais ça reste vraiment très léger sinon la carte est dans un état dans un état proche du 9 on poursuit avec un Roucarnage de Jungle qui lui est en état pareil très proche du 9 il y a quelques petits points blancs ouais excellent état proche du 9 on va dire allez un Electrode de Jungle dans un état très bon un Mélodelf de Jungle carte de Mitsuri Roarita très jolie carte au passage vous savez l'amour que j'ai pour Wizards vu que je reçois principalement que des réceptions où il y a du Wizards voilà je suppose que ces cartes là vous les connaissez maintenant ensuite on passe à Fossil un Magneton édition 2 de Fossil carte de Ken Sugimori voilà je vous avais déjà je pense que je vous avais déjà montré cette carte lorsque j'avais fait le sujet illustrateur sur Ken Sugimori je vous le mettrai ici pour ceux qui ne l'ont pas vu mais voilà je vous avais parlé en l'occurrence de cette carte entre autres parce qu'il y en avait une quinzaine et notamment du contraste entre le bleu et le jaune que je trouvais juste magnifique contraste que vous retrouvez sur le Voltali holographique de Jungle et sur le Faramp obscur de Neo Destiny voilà hop là ensuite un gros tas de morts holographique de Fossil bon carte qu'on connait également un low class édition 2 de Fossil carte qui est en état bon très bon un low class édition 1 de Fossil pareil dans un état bon on va dire bon un élector de Fossil qui pour le coup lui est dans un état pareil proche du 9 même j'hésite à dire 9 parce que sur le verso il n'y a pas de point blanc et sur le recto la carte étant vraiment proche du 9 également la petite rire que vous voyez ici c'est la sleeve c'est pas la carte donc voilà j'hésite peut-être à envoyer cette carte chez PCA on verra il faudra que je la regarde vraiment plus en détail mais elle me semble être dans un état tout à fait acceptable pour PCA alors celle-ci par contre est en moins bon état il s'agit d'un élector également pareil ensuite un arbok obscur on passe sur la série Team Rocket donc la 4ème série du bloc Wizards carte de Mitsuhiro Arita la 2 sur 82 voilà je vous en avais aussi parlé je pense de cette carte lorsque j'avais fait le sujet sur Mitsuhiro Arita voilà je suppose je vous la mettrai ici la vidéo si vous ne l'avez pas vue également sinon pour ceux qui qui viennent d'arriver sur la chaîne et puis pour les voilà pour les anciens aussi j'ai fait un reclassement des vidéos dans les playlists donc j'ai créé des playlists ouverture de display ouverture de coffret ouverture de tripac ouverture de pokébox voilà ce sera plus simple et plus ergonomique pour rechercher pour rechercher les cartes les cartes qu'est-ce que je raconte pour rechercher les vidéos voilà par rapport à ce qui serait susceptible de vous intéresser voilà un peu plus que le reste donc voilà n'hésitez pas à aller voir ensuite un autre Feralto Obscur de la série Rocket qui a quelques vilaines pliures aussi sinon le reste de la carte est très propre mais voilà il y a quelques vilaines pliures en haut à gauche voilà ensuite un Smogogo Obscur de la série pareil Team Rocket ensuite on passe à Genesis donc nous avons un Faramp de Neo Genesis donc une carte qui est en bon état malgré cette voilà vilaine petite pliure ici qu'on a mais sinon la carte est très voilà plutôt propre au niveau sur le graphisme en tout cas elle n'est pas touchée ensuite on a un Coteau Vol et et ben un deuxième voilà alors celle-ci est un peu abîmée ici vous voyez l'autre est plutôt propre mais celle-ci est un peu abîmée ensuite on a un Hippo Roi et ben du coup pareil un deuxième donc Hippo Roi et Coteau Vol sont peut-être les cartes les plus faciles à trouver de Neo Genesis parce qu'elles ont été éditées dans des decks également voilà il y avait je ne sais plus combien de decks pour Neo Genesis peut-être deux ou peut-être plus je ne me souviens plus et ben on trouvait on trouvait les cartes à l'intérieur un Togetic qui lui a bien ramassé vous voyez bien dérouillé cette carte mais voilà carte qui est très jolie ensuite on a un Meganium de Neo Genesis également celle-ci par contre est en très bon état et je vous avais aussi présenté cette carte lorsque j'avais fait le sujet sur Ken Sugimori un illustrateur bon je ne vais pas vous remettre la fiche ici parce que je vous l'ai déjà mise mais vous voyez la carte de Ken Sugimori qui est vraiment magnifique avec les détails derrière un peu tropicaux je trouve vraiment la carte magnifique ensuite un Hermure qui est dans un état proche du neuf également voilà quelques petits points blancs mais vraiment rien de bien méchant pour cette carte ensuite avec Genesis il nous reste une carte un Tiflosion qui est dans un état excellent également voilà pas trop trop abîmé pour l'âge de cette carte voilà donc un Tiflosion de Neo Genesis je vous rappelle que tous les starters alors vous aviez deux starters enfin chaque starter et leurs évolutions ont été édités en deux fois et la plupart des cartes ont été éditées par Ken Sugimori je crois qu'il y a un Kaiminus qui n'a pas été fait par Sugimori mais sinon la majorité des autres ont été fait par Sugimori ensuite on passe sur du Discovery et donc là vous allez voir la grosse carte que je voulais vous montrer une des deux grosses cartes que je voulais vous montrer donc on a un Capoeira donc c'est pas celle-ci ça arrive c'est un Capoeira donc de Discovery voilà ensuite on a un Zarbi A donc voilà la première Zarbi holographique du Block Wizards et puis ouais de tout de tout Pokémon c'est la première Zarbi holographique donc carte de Discovery et la dernière carte que je voulais vous montrer de Discovery c'est la 13 sur 75 c'est une de mes cartes préférées de Kimia Mazago et il s'agit la carte est noire la 13 sur 75 feinte je pense que certains ont trouvé morsure Pokémon Lune taille 1 mètre poids 27 kg et voilà il s'agit donc de Noctali de Neo Discovery carte que j'ai déjà dans ma collection mais je pense pas en si bon état donc voilà puisque la carte est vraiment dans un état vraiment excellent il y a quelques petits points blancs en bas mais sinon voilà quelques petits points blancs sur les angles mais sinon au niveau du recto la carte est vraiment proche du neuf donc voilà peut-être que je la garderai dans ma collection faut que je vois avec l'ancienne ensuite un Donfant Obscur donc de Destiny voilà carte plutôt moi j'aime bien cette carte je sais qu'elle fait pas forcément l'unanimité mais moi je la trouve plutôt sympa voilà écoutez on poursuit avec les E-Series et donc du coup j'ai encore 6 cartes à vous présenter donc un Hermure de la série Expédition donc ça peut-être que je vais garder parce que bon le Hermure pas forcément puisque je l'ai déjà récupéré en PCA mais il y a pas mal de cartes que j'ai pas et voilà vu que je vais peut-être commencer les E-Series c'est-à-dire Expédition et Aquapolis je vais peut-être garder celle-ci voilà mais c'est pas certain ensuite nous avons un Galopa carte de Kagemaru Imeno qui est je trouve très 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 jolie je suis pas un grand fan des E-Series vous le savez mais voilà la carte est super belle très jolie ensuite un Crustabri pareil qui je la trouve très sympa aussi voilà ensuite on passe sur Aquapolis avec ce magnéton voilà bon écoutez il y a eu beaucoup de nouveaux illustrateurs dans Aquapolis et dans Expédition on n'a pas les illustrateurs un peu classiques qu'on a eu sur la première partie enfin sur le bloc Wizard classique entre guillemets pas E-Series ensuite le Electrode bon lui qui a bien dérouillé qui a bien 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 ramassé la H7 sur H32 et la dernière carte il s'agit donc d'une secrète la 148 sur 147 donc vous savez que dans Aquapolis il y a 3 secrètes Hippo Roi Nidoking et Lugia et donc du coup laquelle des 3 la quelle des 3 double brûlure ce qui est étonnant pour ce Pokémon d'ailleurs vous allez voir Aquabombe là ça vous donne sûrement un indice et il s'agit et bah oui du Hippo Roi le Hippo Roi Crystal donc donc de la série Aquapolis qui est dans un état bon voilà le verso est un peu usé mais le recto est plutôt en état très bon voilà très très bon quelques enfin pas mal de rayures sur l'holographisme voilà la carte est bien usée mais voilà les cristals sont des cartes très 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 difficiles à choper dans des états bah voilà excellents neufs donc ou alors il faut y mettre vraiment très très cher et encore quand c'est trouvable donc voilà plutôt très content d'avoir cette carte donc pareil ça je sais pas si je m'en séparais j'ai pas encore il faut que je réfléchisse parce que du coup ça m'a coûté quand même un petit billet ce que vous voyez là donc il faut que il faut que je me refasse un petit peu aussi donc pour pouvoir mais je pense que voilà il y a beaucoup de cartes qui vont aller à l'échange parce que parce qu'il y en a pas mal que j'ai déjà dans ma collection et donc du coup bah voilà je vais pas faire des doublons des triplettes je pense que voilà ce sera pas mal de choses qui seront à l'échange donc bah écoutez n'hésitez pas à me contacter si il y a des cartes qui vous plaisent et puis bah nous on va se retrouver voilà un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne pourquoi pas partager la vidéo et puis je vous mettrai quelques petits liens ici on va se retrouver nous vendredi pour une ouverture de coffret et puis voilà bonne fin de semaine enfin bonne semaine puisqu'on est que mercredi aujourd'hui donc voilà vous avez encore le reste de la semaine et puis on se retrouve vendredi allez tchao tchao tout le monde bye bye